Et salut tout le monde c'est Spectro, le comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai, Drouffe 7 Deadly Sin en français. En tout cas je compte sur vous si vous kiffez ces petites vidéos dessus. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour que d'autres personnes découvrent ce jeu Nanatsu no Taizai Cross les amis. Qui est disponible gratuitement bien sûr sur Coop ou APK Pur parce que c'est un jeu japonais, c'est pour ça que je vous le dis. Et vous pouvez très bien le télécharger aussi sur votre tablette, sur AUS, Android, etc. Après il faut avoir un compte Apple Store, Jap pour le télécharger, c'est pour ça que moi je joue sur BlueStack c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui les amis dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait la partie combat. La partie précédente c'était la partie interface et j'avais parlé un petit peu des events, comment farmer des items pour augmenter la rareté de vos persos. Donc en SR par exemple, en SSR et en SSR en UR et ensuite en UR en niveau plus, 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 etc. Et plein d'autres trucs encore. Donc là on va essayer de faire une petite quête, je ne sais pas, on va essayer de faire une quête qui va être... Bah j'en sais rien en vrai. Alors les points d'exclamation rouges en fait c'est les missions en fait qui vont devenir très difficiles. Comme je vous l'avais expliqué, on va aller maintenant dans le menu Word. Là ça va être tout, le parti exploration et combat et vous avez une petite loupiote qui est ici pour voir en fait les différents objets que vous pourrez dropper. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que si vous le mettez comme ça, vous ne voyez rien et vous dites c'est où ce truc là, c'est complètement con. Et bien vous cliquez dessus et vous pourrez après regarder chaque item que vous pourrez obtenir. Par exemple si vous voulez vous dropper, je ne sais pas moi, des items SSR pour vos persos, n'hésitez pas. En tout cas il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous voyez actuellement. Donc là c'est l'event que vous pouvez aller en raccourci ici tout simplement. Oula qu'est-ce qu'il y a maman Hawke ? Donc là vous pouvez obtenir des livres comme je vous l'ai dit dans la partie précédente. Là vous pouvez obtenir donc des espèces de petites coupelles et puis des items pour faire des trucs et tout ça. Donc après je ne vais pas tout vous expliquer parce que moi il y a plein de trucs que je n'ai pas fait encore. Et vous voyez que dans mes petits villages à des moments, vous voyez que ce village là est à 4 étoiles. Et si vous l'avez à 5, si vous faites toutes les quêtes du village, vous obtiendrez en fait 30 joyaux. Donc pour faire des invocations c'est vraiment super cool. J'ai fait au moins 6-7 invocations, peut-être qu'on en fera aujourd'hui dans cette vidéo, je ne sais pas encore. Et donc là on va choisir une quête les amis. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme quête vite fait ? On va choisir une quête à 0-1. Alors est-ce que c'est juste à faire un plat à la con ? On va peut-être faire un 0-5 ici par exemple. Qui va devenir un peu difficile, on va faire celle-là tu vois. En plus il peut avoir un item SR donc je ne vais pas dire non. Et voilà ça se auto-guide en fait, ça s'auto-déplace et ça c'est vraiment très intéressant. Parce que comme c'est un jeu japonais on ne comprend pas tout et c'est vraiment très simplifié. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc là vous voyez, vous êtes dans le menu un petit peu des stages que vous allez faire. Donc là vous cliquez sur le coffre pour voir les récompenses que vous pouvez obtenir. Sauf que celle-là en fait vu que c'est un event avec Oak ou c'est un espèce de mini-jeu. Tu peux sauter, tu peux taper des ennemis etc. Il n'y a qu'un seul coffre. Mais si vous allez ici, vous allez voir les différentes récompenses que vous pouvez obtenir. Notamment de la bouffe pour vos missions par exemple. Et donc voyez que là il faudrait être niveau 5 pour faire cette quête là. Donc je crois que s'il ne dit pas de bêtises, c'est le niveau 5 de cœur. Et donc ça va être un niveau très difficile parce qu'il est en hard tout simplement. Et on peut voir avec son niveau 90-104. Donc c'est vraiment très très compliqué. Donc pour le débloquer il faut avoir les 5 cœurs du village. Donc ça vous donne 30 gemmes et en plus vous débloquez des récompenses encore plus ouf. Alors qu'est-ce qu'il y a ici juste pour voir. Vous pouvez obtenir des items à 60% pour augmenter le niveau des persos. Vous savez pour upgrade les persos. Donc c'est assez intéressant. Après c'est basique. Tu vois c'était dans les premiers niveaux. Mais je vous montre vraiment petit à petit. Donc là on va faire cette mission là. Donc vous voyez que si on la termine on gagne un joyau. Donc ce qui est plutôt cool. Et il faut le refaire 5 fois. Parce que pour valider cette mission. Donc après tu peux dire aussi qu'il y a un côté très répétitif. Mais c'est un jeu de farm bien entendu. Donc c'est un jeu de farm avant tout. Et donc il y a beaucoup de choses à comprendre sur le jeu. Et donc là je vais vous expliquer le système de combat qui est important à comprendre. Et qui est quand même un peu complexe au bout d'un moment dans une certaine partie du jeu. Juste vite fait pour vous donner un ordre d'idée où j'en suis dans le jeu. J'ai énormément bien avancé. Je joue depuis le 3 juin. Ça c'est le chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 3 un petit peu. Even. Voilà je l'ai fait à 86%. Ici j'arrive à 100%. Je gagne 30 gems. Ici nous avons le chapitre numéro 4. Et le chapitre numéro 5 qui est très 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 difficile les amis. Donc on va pas le faire clairement. Mais voilà je vous montre un petit peu où j'en suis tout simplement. Donc là on va faire cette mission là. Et je vais vous montrer justement le combat. Comment ça se passe. C'est très stylé. Alors déjà j'ai pris une team de merde. On va pas se le cacher. Alors attends déjà on va faire un truc. On peut déplacer bien sûr les persos tout simplement. Comme j'ai dit dans la partie, la première vidéo. Il y a certaines unités en fait qui peuvent s'entraider en fait. Et en gros ils peuvent faire des attaques spéciales. En plus de leur attaque classique. C'est à dire en fait ils remplacent leur attaque spéciale par une autre attaque encore plus puissante. Qui ne cite deux personnes. Par exemple, donc j'avais vu la dernière fois que c'était, c'était, c'était King. Et puis ce perso là. Et donc après ils devenaient, je crois que c'est King du portail par contre et pas King de l'aventure. Vous rectifiez moi en tout cas dans les commentaires. Mais en tout cas c'est vraiment super cool. Vous allez voir les attaques spéciales sont de toute bouteille. Alors on va prendre Meliodas. On va prendre King qui est très puissant. Donc lui c'est un King de l'aventure tout simplement. Meliodas de l'aventure. Ban de l'aventure. Grigoseur du portail tout simplement. Donc là, je vais prendre lui tout simplement. Voilà, très très bien. Je vais prendre la Diane. Voilà, je vais prendre la Diane qui est ici. Ban je le prends parce qu'il faut que j'expee avec lui. Mais bon il n'est pas ouf ouf. Après je peux très bien changer la Diane et prendre celle niveau 45. J'ai un peu moins de ça mais on s'en fiche un petit peu. Et je peux prendre cette Diane qui est ici. Donc niveau 50 qui va roxer du poney. Elle fait énormément de dégâts. On va mettre Ban. Voilà, en soutien. Et Gozer on ne va pas le prendre du coup. On va essayer de prendre Ban. Ah ben non parce que Ban en fait je l'avais mis ici. Alors attends. On va mettre... On va mettre qui ? On va mettre lui tiens. On va mettre lui parce que lui il a une attaque aussi supplémentaire avec Diane. Mais je crois que c'est la Diane du portail uniquement. Et donc on va enlever Gozer et on va mettre Ban tout simplement. Après je pense que ma team ne va pas être ouf ouf non plus en termes de puissance brute. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? On va mettre... On va mettre Gozer voilà. Parce qu'il faut essayer de voir un petit peu. Donc voilà j'ai une team à 48 000 de puissance. Je suis plutôt pas mal depuis que je joue le 3 juin. Et en équipe ennemis ils sont à 31 700 tout simplement. Vous pouvez prendre comme j'ai dit des personnes en ami leader que vous connaissez. Et ça c'est vraiment cool. Et des personnes que vous connaissez pas aussi qui est très cool. Parce que... Irox, Irox pas mal, il farme, il farme énormément. Mais on n'a pas besoin de prendre des ami leader pour cette fois. Donc vous voyez que je vais perdre 7 d'ACT tout simplement. Et l'automode qui est juste ici. Donc là on a le petit chargement tout ça. Putain on avait... Putain ça fait déjà 8 minutes que ça a commencé. J'ai rien foutu. Il y a trop de trucs à expliquer dans ce jeu. Il est très complet. Surtout que c'est un jeu japonais. C'est pour ça que je résume vraiment point par point. J'espère que je résume bien en tout cas le truc. J'ai hâte de voir vos premiers retours en tout cas. Sur cette première vidéo que j'ai fait sur Natsuno Taizai Cross. Alors là c'est le combat en 3v3. Et vous avez vu qu'après que si par exemple il y a un perso qui meurt. Ou même deux persos qui meurent. Vous pouvez prendre un quatrième perso. Pour vous aider. Pour essayer de vous assurer la victoire. Là vous gagnez donc des gold. Ça dépend après des coffres et tout ça. L'aventement en x2 pour aller un petit peu plus vite. On peut mettre le menu en pause tout simplement. L'automode comme je vous l'ai dit. Et puis ça je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. Donc on a Miliodas qui est ici. Donc niveau 44 avec une jauge de vie etc. Donc là on a un peu notre jauge de chakra on va dire. Pour augmenter son attaque spéciale. De lancer une attaque spéciale. On a King qui est niveau 41. 50 Diane ici. Et vous avez des cartes. Voilà. Ces cartes là vous allez me dire à quoi ça sert. Et bien en fait il faudra mettre 3 cartes sur le terrain. Pour faire des dégâts ou d'autres trucs. Imaginons que par exemple j'ai envie de me soigner. Et bien il faudra prendre cette carte là. La faire switcher ici. Et ensuite elle va s'assembler. Elle va faire 1 plus 1 égale 2. Et ensuite elle va soigner beaucoup plus qu'une carte à 1 par exemple. Mais ça c'est que pour King tout simplement. Là on va prendre. Bon là on n'a pas vraiment une bonne rotation. Imaginons que vous vous êtes trompé. Imaginons que vous avez pris cette carte là. Et que vous voulez assembler une carte qui est du même élément tout simplement. Et bien vous pouvez faire le bouton reset qui est juste ici. Et ça reset en fait votre tour tout simplement. C'est vraiment très intéressant si vous jouez un peu trop rapidement. Et vous pouvez cibler bien sûr vos ennemis. Vous cliquez dessus tout simplement. Soit avec votre doigt ou soit avec la souris. Le clic gauche tout simplement. Donc là on va prendre Meliodas pour qu'il fasse un counter. Le contre total. Et on va prendre King qui va faire des dégâts. Et donc là vous voyez que la djann que j'ai utilisé a fait une attaque en AE. Donc il touche plusieurs adversaires. On a vu que King a carrément littéralement défoncé l'adversaire parce qu'il est trop fort. Et c'est un UR bien entendu. Mais après c'est un UR pas du portal. Donc là il est en train de nous attaquer etc. Voilà. Et là il va faire le contre total Meliodas qui fait 11 000. Donc il one shot parce qu'ils sont vraiment très très faibles et tout ça. Mais chaque carte a ses propres caractéristiques. Par exemple là imaginons on va se soigner dans quelques tours. Si vous vous soignez en gros à 2 vous aurez un peu plus de vie. Et si vous soignez à 3 et bien vous gagnez plus de vie aussi également. Mais il faut savoir que si imaginons vous voulez une carte à 3. Vous allez perdre un tour de carte ici. D'accord ? Imagine on regarde je vous montre. On va assembler cette carte là. Donc on va la move et on va perdre cette carte là. Mais par contre on pourra par exemple l'activer pour Meliodas pour qu'il tape ici. Et si on voulait assembler une autre carte je sais pas moi. Une carte de cet élément avec un autre élément. Ça va la move, ça va la switch, tu vois ça va la fusionner. Mais tu pourras pas utiliser une autre carte. Est-ce que vous avez compris ? C'est pas si compliqué à comprendre mais faut bien regarder quoi. Parce qu'il y a des moments en fait ça va être très technique. Il y a un moment où il faudra vraiment assembler des cartes pour que lui aussi gagne une barre de chakra. Et comme ça vous partez en spé rapidement et vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Donc là je regarde un petit peu ce qu'on a sur le terrain. On a pas grand chose malheureusement qui se fusionne. Bon on va prendre cette carte là. Donc 2 Meliodas qui va faire des dégâts. Et on va prendre Diane qui est ici. Et on va prendre pas le contre total. On va le garder pour la suite. Mais on a pas beaucoup de cartes qui fusionnent pour vous donner cet exemple là. Mais bon. Et c'est très beau. C'est vraiment très très beau en tout cas ce jeu. C'est un jeu de téléphone quoi. Quand j'ai vu ça au début. J'étais en mode quoi ? C'est un jeu de téléphone ça ? Et donc là vous voyez qu'il y a un indice de puissance de 31 700. Qu'on avait vu au tout début avant de lancer le combat bien entendu. Mais ça vous montre un petit peu. Et là il revient avec 3 persos. Donc là ce qu'on va faire c'est que. On va cliquer sur le Meliodas ici. On va assembler donc cette carte. Donc on va perdre une carte de tour. Et on va arriver donc en 3ème partie. Donc là on peut lancer son attaque. Qui va être beaucoup plus puissante bien entendu. Et j'ai appris beaucoup de choses à force de jouer à ce jeu. 29 000. Putain qu'est-ce qu'il est fort Meliodas. Même s'il est pas du portail. En vrai il est assez cool. Un petit 8076 de dégâts. La Diane est très très bonne. Franchement elle est très très forte je trouve. Et c'est une qu'on vous donne au bout d'un moment dans l'aventure. Donc c'est pour vous dire que franchement il se fout pas de nulle gueule quoi. Donc vous voyez que j'ai assemblé d'un côté 2 cartes. Parce qu'en fait ils se rejoignaient. Donc ils se sont fusionnés tout simplement. Alors là on va prendre King. Alors King qui est très intéressant. Mais King il faut jouer en dernière carte en fait. Je vous explique pourquoi. Si vous êtes à 2 en étoile de King. Et bien à un moment en fait il va stun l'adversaire. Il va le transformer en pierre. Mais s'il a 1. Il le transformera pas en fait en pierre. Tout simplement. Je vais vous montrer. Bon j'espère de pas le tuer par contre. Donc là c'est la dernière carte tout simplement. Donc là t'as Diane qui joue. Ah ouais mais Diane lançant en AE. Regardez moi ça. Regardez moi ça. Regardez moi cette cinématique de toute beauté. C'est magnifique. 33 000. Putain qu'est-ce qu'elle est forte bordel. Waouh. Et donc on a fini. On fait tout simplement. La Diane elle est beaucoup trop forte. Elle fait en AE. Elle touche plusieurs adversaires. Donc on ne gagne. Vous voyez des récompenses. Par rapport au cof que je vous ai dit. En taux de drop. Ça dépend après de ce que vous voulez. Bien entendu. Vous gagnez un joyau pour votre première victoire. Dans cette quête. Et donc il faut la refaire 4 fois. Les amis. Pour obtenir cette quête terminée. Et gagner la récompense de cette quête. Tout simplement. Vous gagnez un peu d'XP. Comme vous voyez. Pour augmenter votre rang. Plus vous augmentez de rang. Plus vous aurez d'ACT. Tout simplement. Un peu comme Dokkan Battle. Et vous gagnez de l'XP. Pour augmenter vos personnages. Tout simplement. Et là. Là les amis. Ce qui est important. C'est que soit tu recommences le combat. Mais après tu reprends le chargement. Etc. Ou soit tu relances le combat. Parce que tu sais que tu dois encore faire la quête. 4 fois. Donc tu cliques dessus. Et ça va relancer la quête en chargement. Donc après tu as compris un petit peu comment ça se passe. Donc là. Je vais faire un micro ellipse. Et on se retrouve juste après avoir fini ce truc là. Alors comme je vous l'ai dit. Quand vous cliquez sur le truc. Après je me suis mis en auto. Donc là je peux me barrer. Très bien. Quand je vous ai dit que je vais faire un ellipse. Et on se retrouve juste après. Et en fait. Le jeu joue tout seul. Tout simplement. Par exemple. Si vous n'avez pas envie de refaire 4 fois. Le même combat. Ce que je peux tout à fait comprendre. Parce qu'après. Ça rend un petit peu le côté très répétitif. Même si c'est un côté de farm. Mais avant tout. Eh bien. Vous pouvez très bien faire confiance à leur handi. Si vous n'êtes pas assez doué par exemple. Et ça va lancer des trucs tout simplement. Par contre. Au niveau des attaques spéciales. Est-ce qu'on peut les skip quand même. Et ça rend quand même le truc au taux. J'ai l'impression que ça fonctionne. Vous voyez que je gagne 2 barres de chakra par exemple. En fonction des cartes que vous transformez. Et que vous utilisez tout simplement. Après comme je vous l'ai dit. Ça reste très technique à un moment. Parce que là on a que ces 3 persos que je vous montre. Mais chaque personnage en fait. Ses propres caractéristiques. Tu vois. Et c'est ça qui rend le côté très. D'un côté très stratège. Parce qu'il y a aussi un mode pvp. Comme je vous l'ai dit. Mode pvp. Je pense qu'on verra ça un petit peu plus tard. Quand je serai assez bien avancé. Et que j'aurai très 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 bien compris. Tout le jeu. L'ensemble. Du jeu. Mais il y a vraiment beaucoup 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 de choses. Et surtout dans le mode histoire. Je vous ai dit. Le truc c'est que. Il ne faut pas rocher les quêtes. Il ne faut pas rocher le mode histoire. Parce qu'en fait. A un moment. Tu vas être bloqué. Et tu vas. Tu vas être obligé en fait. De refaire des quêtes. Et tu n'auras pas assez de diamant. Par exemple. Pour invoquer. Pour essayer d'avoir des persos. Qui peuvent être plus puissants. Que ta team actuelle. Tout simplement. Tu vois. Et Shadow. Du jeu qu'il dédicace. C'est justement. Que lui. En fait. Il est en train de faire. Toutes les quêtes. Un petit peu pénibles. Ça prend du temps. Etc. Après. Au bout de moments. Ça devient beaucoup plus difficile. Quand on arrive à étoile 4 sur 5. Sur le village. Comme je vous ai dit. Parce qu'après. Quand vous en avez 5. Vous gagnez 30 joyeux. Tu vois. Mais. Il gagne plus d'items intéressants. Après. Par la suite. Tu vois. Il fait des quêtes. Donc il obtient des récompenses. Même si. C'est vrai que c'est le début du jeu. Il a fait toutes les quêtes du début. Moi. J'ai pas fait ça. Et donc. Je rushais. Et je commençais à avoir un gros pic de difficulté à dévendre. Ça passait. Parce que j'entraînais mes persos. Je les augmentais après en VR. Et ça passait tout seul. Mais à un certain moment du jeu. Dans ce chapitre numéro 5. Ça devient vraiment. Très. 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 Difficile. Les amis. Et c'est là. Que le jeu devient beaucoup plus stratégique. Qu'il ne paraît. Qu'il n'y paraît plutôt. Voilà. Mes quêtes sont faites. Les amis. Enfin. Cette quête plutôt. Et donc. Là. Les amis. Déjà. J'ai un truc. Qui a été débloqué. Parce que. Je sais pas. J'ai fait un truc. Tu vois. Donc. Du coup. Je débloque des trucs. J'ai gagné 40 cristaux. Et puis ça. J'en ai gagné 10. Qui sont ici. Et mais le plus important. C'est que. Si vous avez pas envie. De refaire le chemin. Que c'est à. Vous cliquez dessus. Avec point d'exclamation. Vous allez sur la quête sélectionnée. Et ensuite. Ça va vous. Soit. Ça va vous. Parce que vous l'avez pas encore terminé. 100%. Ça va vous donner. En fait. Justement. La récompense. Ce qui est vraiment super cool. Et d'ailleurs. Ce truc SR là. Bah. Je crois que ça va être vraiment pas mal. Et ça me débloque. Une mission maintenant. Une mission SR. Alors. Est-ce que je dois me retaper. 5 missions. Qui est pratiquement pareil. Ou pas. Je sais pas. Si tu me poses la question. Ah là. Regarde. Je gagne 1 diamant. Si je réussis cette quête. Ah ok. Bah. Écoute. On va faire celle-là. Ah ouais. Il faut la faire 5 fois. Du coup. Regardez. Ici. Il y a marqué 0 sur 5. Et donc. Vous voyez que. Il faut bien regarder à chaque fois. C'est bien. Ici. C'est la deuxième quête. Et il faut la refaire 5 fois. C'est très rare. Que vous refaites les quêtes 5 fois. Mais c'était pour vous montrer. Brièvement. Imaginons. Je sais pas. J'ai envie de prendre. Un ban. Qui va remplacer celui-là. Et bien. Vous voyez que je suis passé à 56 000. Ah oui. Quand même. Oh. Mais alors. Attends. Peut-être qu'il faut que je prenne ban. Pour le mode histoire. Là. Dans le chapitre 5. Là. Où ça devient trop difficile. Et tout. Essayez de prendre ban. Comme ça. J'ai à peu près 56 000. 56 000. Et que je retemple le combat. Et que j'essaye de réussir. Tu vois. Je sais pas. Franchement. Et c'est vraiment très très dur. Les amis. On va prendre Gozer. Du coup. Pour gagner un peu plus de stats. Et du coup. On a. 56 425. Sur 31 700. Ce qui est. Plutôt. Pas mal. Et donc là. Vous voyez que. J'ai plus d'ACT. Comme vous voyez ici. Donc là. Je vais claquer une ACT. Pour cette vidéo. Mais de toute façon. Je ne peux pas refarmer. Donc. On s'en fiche. Donc c'est parti. On va faire la mission. Les fois. On a une espèce de mini-jeu. Avec Oak. Où. En fait. Tu te déplaces. Et après. Tu sautes dessus. Tu détruis des ennemis. Etc. Ça c'est fun. Et puis. Tu gagnes des diamants. Assez rapidement. Donc. Tu grappilles des diamants. Petit à petit. C'est vraiment sympa. Alors. Attends. Est-ce que je suis en auto. Là ou pas. Ah ouais. Je suis en auto. Attends. Bah regardez. Regardez. Quand même. C'est beaucoup plus simple. Par exemple. Si vous n'avez pas envie. De refaire la quête 5 fois. Tu mets de l'automode. Et après. Ça va super vite. Le temps que tu vas au toilet. Ou je ne sais pas à quoi. Tu reviens. Et puis voilà. Mais. Ce jeu. Vous avez vu. Qu'il est quand même. Très 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 complet. J'ai envie de vous montrer. L'aspect de mes lieux d'as. Mais. En fait. Je les tue tellement rapidement. On va peut-être enlever l'automode. Quand il aura. Assez de. De trucs. De chakra. De. On va dire. De la mana. En fait. Que chakra. C'est un peu Naruto. Tu vois. Alors. On ne se met plus en auto. Là. On va le tuer. Ah. Oh non. On ne l'a pas tué. Il a fait 9400. Avec le contrôle total. J'ai envie d'essayer. De vous montrer. La. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Le soin. Comme je vous l'ai dit. Donc là. On se soigne beaucoup plus. Vous allez voir. Il y a aussi. Les animations. Des attaques. Changent. Quand vous êtes à 3. En fait. De puissance. Au niveau de votre carte. Si comme je vous l'ai dit. Vous en passez de 1 sur 1. Donc elle passe à 2. Et si vous repassez de 1 sur 1. Ça passe à 2. Et les 2. Avec la 2. Vous la fusionnez. Pour qu'elle devienne 3. Tout simplement. Et elle fera beaucoup de dégâts. Je vais vous montrer. Justement. Cette attaque spéciale. De toute bouteille. On va assembler. Cette carte pour Diane. Et puis on va lancer. Regardez moi ça. Les amis. Regardez moi cette cinématique. 31 000. On a fait. C'est pas ouf. Comparé. A des gros gros joueurs. Et tout. Mais. Vous voyez. Les cinématiques. Comme elles sont super bien faites. Un jeu mobile. Je rappelle encore une fois. Parce que pour moi. Ça me choque de voir un jeu mobile. C'est vraiment bien fait. Genre. Il y a un soin. Tout apporté. Justement. Au niveau des animations. Au niveau des cinématiques. Même au niveau de son gameplay. Au niveau de plein de trucs. C'est vraiment un truc très propre. Netmarble. Ils ont fait un travail monstre. Et. J'espère que le jeu durera longtemps. Parce que déjà. Premier jour de lancement du jeu. Top 1. Dès. Dès le premier jour. C'est vraiment cool. Donc. On va gagner des récompenses. Parce qu'il y a une campagne sur Twitter. Où tu vas gagner pratiquement. 60ème. Si on a 60 000 hrt. On est à plus de 65 000 retweets. Déjà. En 6-7 jours de lancement du jeu. Donc. Plus des tickets. Plus des récompenses. Tu vois. Donc. C'est vraiment. Ça va être vraiment super cool. Pour ceux qui veulent commencer le jeu. Sur la jap. Qui font. Qui font le tutoriel. Tu sais. Vite fait. Et ensuite. Ils re-rollent. Pour avoir les persos du portail. Etc. Genre un re-roll parfait. Et tout. Plus encore. Plus de 60 gemmes. Tu vois. Et donc. Soit tu le gardes pour le prochain portail. Soit tu le mets dans ce portail là. Qui est actuellement. Tu vois. Après. Tout dépend. A l'heure que vous regarderez cette vidéo. Bien entendu. Parce que. Ça va être très différent. Bon. Alors. Comment il s'appelle. Lui. C'est un random. Il se trouve dans les premiers épisodes. Et à l'heure où j'en suis dans l'histoire. Je suis dans les épisodes à peu près 14 à 15. Au niveau de l'anime en fait. Et je crois. Il y a 23 ou 24 épisodes sur la première saison. Et après. Il y a à peu près une vingtaine d'épisodes sur la saison 2. Et après. Ça c'est les scans qu'on peut regarder. Et il y a des rumeurs. Comme quoi. Au octobre. Il y aurait la saison 3. Tu vois. Bien sûr. On verra. On verra. Les amis. On verra. Mais je vais me remater. Les. Je vais me remater. Les trucs. Parce que. Ça me manque. Nao Sona Taizai. Genre. L'anime. C'est. Putain. Je m'enjeu. Et de revoir un petit peu les cinématiques. Que tu avais vu. Quand tu voulais regarder vite fait. Un peu l'anime. Tu as envie de regarder encore. Tu dis. Putain. Mais c'est vraiment à l'identique près. Genre. C'est vraiment bien fait. Et tout. Tu vois. Oh. Je n'ai jamais vu. Cette. Cette cinématique. What. 23 000. Oh. La vache. 23 000. Mais c'est beaucoup. Quand même. Genre. C'est des merdes. Ces trucs là. Tu sais. C'est des persos R. Que tu peux dropper. Par exemple. Sauf que là. Ils sont un petit peu plus puissants. Mais. Oh. Il faut que je vous montre. Cette cinématique aussi. De toute beauté. Ils sont tous. Ils sont tous. De toute beauté. En fait. Regardez-moi. Je ne sais pas si vous l'avez montré. Dans la première vidéo. Dans la deuxième. Regardez-moi. Cette cinématique. Lance. Chastifole. Fleur. Tournesol. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc là. On a terminé la quête. Ouais. On a gagné quoi ? Je n'ai pas vu. Un joyau. Donc ok. Pas de soucis. Donc là. Il faut que je refasse encore la quête. Quatre fois. Donc ça. C'est les quêtes les plus difficiles. C'est pour ça que c'est pour une exclamation rouge. Tu vois. Ok. Ok. Et donc après. Je peux reload. Le stage. Si tu veux le faire directement. Etc. Etc. Bon bref. Je vous ai montré. Un peu près. Je pense. Toute la partie. Un peu. Gameplay. Combat. Etc. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu invocation. Je pense. Parce qu'à 17h. Moi je gagne un ticket SSR. Garantie les amis. Donc. J'espère que je ne vais pas tomber sur un doublon. J'aimerais bien un Meliodas du portail. Ou un King du portail. Ou un Ban du portail. Ou une Diane du portail. Mais je veux plus Meliodas du portail. Ou un Ban du portail. Parce qu'ils sont absolument ouf. Et King. Je le kiffe. Surtout avec l'histoire des lanes. Tout ça. Donc. Je n'en dis pas plus. Pour ne pas spoiler. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la saison 1. Ou qui veulent jouer au jeu. Et qui ne vont pas regarder l'anime. Mais qui vont jouer justement au jeu. Pour découvrir l'histoire. Via. Nanosu. No Taizai. Je crosse les amis. Merci à tous. D'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les amis. Je suis super content de faire cette vidéo là. Parce que c'est vraiment cool. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Commentez. Partagez. Vous abonnez à la chaîne. Pour ne rien rater. Cliquez sur les notifications. Merci à ceux qui regardent des pubs sur Utip. Ça me permet de soutenir financièrement. Vous regardez une petite pub de 4 centimes. Et je gagne 4 centimes. Enfin. Vous regardez une petite pub de 30 secondes. Et je gagne 4 centimes. Tout simplement. Sur ce. Moi je vais taffer demain. Donc voilà. Je vous dis. Je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde.